Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment élaborer une déclaration de TVA et comment l'enregistrer en comptabilité. Nous allons partir de l'exemple suivant. La société La Pierre-Ouffée, implantée dans le Nord, fabrique et commercialise des produits laitiers à partir de diverses matières premières. Les produits fabriqués sont vendus à des grandes surfaces. Vous devez enregistrer diverses factures émises ou reçues par l'entreprise au cours du mois de novembre. Vous devrez ensuite réaliser et enregistrer la déclaration de TVA du mois après avoir observé celle du mois précédent. Les factures reçues ou émises nous sont données ci-dessous et nous allons donc commencer par les enregistrer. La première facture est une facture où le nom de La Pierre-Ouffée apparaît en en-tête. Par conséquent, La Pierre-Ouffée est le fournisseur. Elle facture des crèmes caramel et des crèmes au chocolat, c'est-à-dire des produits finis, puisqu'elle est fabricant, à son client Carrefour. Nous pouvons enregistrer normalement cette opération dans les comptes de l'entreprise. Cela va nous donner l'écriture suivante au journal. Nous constatons au débit, dans le compte 411, la créance pour le montant TTC de la facture, 807602. Nous constatons au crédit, la vente de produits finis, donc hors taxe, 7655 euros, ainsi que la TVA collectée, 421,02. Dans la deuxième facture, La Pierre-Ouffée, cette fois-ci, est le client. Par conséquent, elle achète des matières premières qu'elle transformera par la suite à son fournisseur Nestlé. Et donc, l'écriture aura l'allure suivante. Nous allons constater au débit, l'achat de matières premières pour le montant hors taxe de la facture, 1884 euros. La TVA déductible, que nous remboursera l'État, pour 103,62 euros. Et la dette sur le fournisseur, TTC, 1987,62. De la même manière, nous pouvons enregistrer les écritures suivantes. Cela ne présente aucune difficulté particulière. Ces écritures étant enregistrées, nous allons reporter les montants au grand livre, alors uniquement dans les trois comptes de TVA, puisque ce sont ces comptes qui vont nous intéresser ici. Pour le faire, bien évidemment, nous reprenons les écritures que nous venons d'enregistrer et nous reportons dans chacun des trois comptes TVA collectée, TVA sur immobilisation et TVA sur autres biens et services, les montants que nous avons enregistrés. Par exemple, nous allons reporter 421,02 euros au crédit du compte 44,551, donc à la date du 4 novembre. Ensuite, si nous continuons, nous avons 103,62 euros au débit du compte 44,566, TVA déductible, et de la même manière, nous pouvons reporter l'ensemble des autres opérations dans chacun des trois comptes. Voilà qui est fait. Ces reports étant effectués, nous pouvons calculer le solde des comptes. Alors, notre compte TVA collecté n'a enregistré que des montants au crédit, par conséquent, le solde est créditeur, pour le total des deux montants, c'est-à-dire 946,16 euros. A l'inverse, le compte 44,562 n'a enregistré qu'un montant au débit, par conséquent, le compte est débiteur pour 267,59 euros. Et de la même manière, notre troisième compte, TVA sur autres biens et services, est débiteur, lui aussi, pour 160,54 euros. Que représentent ces montants ? Eh bien, la TVA collectée est la TVA que l'entreprise a facturée à ses clients et qu'elle va devoir rendre à l'État. Par conséquent, elle représente une dette qu'a l'entreprise sur l'État. A l'inverse, la TVA déductible sur immobilisation est une TVA que l'entreprise a payée à ses fournisseurs et que l'État lui rembourse. Par conséquent, il s'agit pour l'entreprise d'une créance sur l'État et nous pouvons tenir le même raisonnement pour la TVA déductible sur autres biens et services. Par conséquent, quelle sera la TVA que l'entreprise devra décaisser à la fin du mois de novembre ? Eh bien, nous l'obtenons en faisant la différence entre ce qu'elle doit à l'État et ce que l'État lui doit, c'est-à-dire TVA collectée moins TVA déductible. Ici, nous obtenons les montants suivants, donc 946,16 €, moins les deux TVA déductibles que nous avons calculés au-dessus, ce qui nous fait un montant de TVA à décaisser à l'État de 518,03 €. Ce montant devra être payé au début du mois suivant, c'est-à-dire au début du mois de décembre. Avant de remplir et de comptabiliser la déclaration de TVA relative à ces opérations du mois de novembre, nous allons commencer par analyser les opérations effectuées le mois précédent, donc en octobre, ainsi que la déclaration correspondante. Nous avons ici un tableau qui nous donne le détail des opérations réalisées au cours du mois d'octobre. Nous avons les ventes du mois, les acquisitions d'immobilisation et les achats d'autres biens et services en montant hors-taxe, ainsi que le montant de TVA. Par soustraction entre la TVA collectée sur les ventes et la TVA déductible sur IMO et sur autres biens et services, nous trouvons la TVA qui devait être décaissée au titre du mois d'octobre. Comment ces opérations se sont-elles concrétisées sur la déclaration de TVA ? La déclaration de TVA nous est fournie ici. Nous voyons que sur la première ligne apparaissent 382 520 euros, c'est-à-dire le montant hors-taxe des ventes et des prestations de services qui constituent le chiffre d'affaires. Ce montant de chiffre d'affaires doit être détaillé sur ces deux lignes, donc les lignes 7 et 8, en fonction du taux de TVA appliqué sur les opérations. En l'occurrence ici dans notre exemple, toutes les opérations étaient soumises à un taux de TVA de 5,5%. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons la totalité de notre chiffre d'affaires sur la ligne correspondante, avec en face le montant de la taxe due, donc le montant de la TVA, c'est-à-dire 21 038,60 qui a été arrondi à l'euro le plus proche, c'est-à-dire 21 039. Ces montants étant reportés, nous pouvons, ligne 14, faire le total, et nous retombons évidemment sur 21 039 euros. Dans la partie suivante de cette déclaration, nous allons détailler le calcul de la TVA déductible. Ce calcul va se faire sur les lignes 16 et 17. Sur la première ligne, nous avons les biens constituants des immobilisations. Par conséquent, nous reportons ici le montant de la TVA déductible sur ses acquisitions d'immobilisations, arrondi là encore à l'euro le plus proche, c'est-à-dire 9 448 euros. En dessous, nous reportons le montant relatif aux achats d'autres biens et services, c'est-à-dire en l'arrondissant 6 504 euros. Le total apparaît sur la ligne 21, 9 448 plus 6 504 nous donne un total de 15 952 euros. Il ne nous reste plus qu'à comparer, dans la partie inférieure de la déclaration, la TVA collectée de la ligne 14 avec la TVA déductible de la ligne 21. La TVA collectée s'élevait à 21 039, la TVA déductible 15 952. Et donc par soustraction, nous trouvons le montant de la TVA qu'aura à payer l'entreprise à l'État, à savoir 5 087 euros que nous reportons ici et là. Cette déclaration étant faite, observons maintenant comment elle a été enregistrée en comptabilité. L'écriture nous est donnée ici. Alors nous avons les comptes en T correspondant donc au compte de TVA déductible, au compte de TVA collecté et apparaissent également un compte de TVA à décaisser 44 551 et le compte 658, charges diverses de gestion courante. Les montants qui ne sont pas entourés ici correspondent aux montants qui ont été enregistrés au cours du mois d'octobre. En l'occurrence, la TVA déductible a été débitée de 9 448 18, ce qui correspond au montant des acquisitions d'immobilisation. La TVA déductible sur ABS a été débitée chaque fois qu'il y a eu un achat d'autres biens et services. En l'occurrence ici, si l'on ajoute ces deux chiffres, nous allons retomber sur les 6 503,75 euros que nous avions précédemment. Et enfin, la TVA collectée a été créditée au moment des ventes et le total des deux montants que nous avons enregistrés ici correspond bien évidemment aux 21 038,60 euros dont nous parlions précédemment. Ces écritures enregistrées arrivent la fin du mois où nous devons enregistrer la déclaration de TVA. L'écriture correspondante apparaît ici dans le cadre ROUV. Qu'avons-nous fait ? Eh bien, nous avons soldé le compte de TVA déductible sur immobilisation. Nous avons soldé également le compte 44566 TVA déductible sur autres biens et services. Et nous avons soldé le compte TVA collectée 44571. En d'autres termes, nous avons fait disparaître les créances et les dettes qu'avait l'entreprise sur l'État pour les remplacer dans notre comptabilité par une seule dette de 5087 euros qui correspond au montant calculé en bas de notre déclaration, montant qui est dû à l'État et qui apparaît donc dans le compte 44551 TVA décaissé. Ce montant résultant d'un calcul où apparaissent des montants arrondis, il nous faut pour équilibrer l'écriture rajouter le compte 658 charges diverses de gestion courante. Et donc pour équilibrer notre écriture, il faut enregistrer 33 centimes au débit de ce compte. Retenons que lors de l'enregistrement de la déclaration de TVA, l'arrondi peut s'enregistrer soit dans le compte 658, comme nous l'avons fait ici, si l'arrondi est au désavantage de l'entreprise, soit dans un autre cas, dans le compte 758, produits divers de gestion courante, si l'arrondi était à l'avantage de l'entreprise. Revenons maintenant au journal et enregistrons cette même déclaration dans le journal. Alors il n'y a rien de compliqué, il suffit de reprendre l'écriture dont nous venons de parler et de reporter les montants ici dans le journal, ce que vous pouvez faire de manière très aisée et rapidement. Voilà ce que l'on obtient. Nous avons rajouté ici une dernière écriture qui correspond au paiement de cette TVA. En effet, dans l'écriture précédente, nous avions constaté dans le compte 44551 TVA décaissé une dette de 5087 euros sur l'État. Cette dette doit être payée dans les 15 premiers jours du mois suivant. Ici, nous supposons que le paiement a lieu le 15 novembre. Et donc nous allons solder notre dette en réutilisant le même compte au débit et constater au crédit le paiement par chèque dans le compte banque. Revenons maintenant à la déclaration de TVA du mois de novembre. Dans cette déclaration de TVA, nous allons devoir faire apparaître les opérations dont nous parlions au début de cette leçon. Complétons cette déclaration de TVA. Donc sur la première ligne, nous devons faire apparaître le montant des ventes. En l'occurrence, nous avions dans nos factures initialement deux factures de vente qui étaient la facture numéro 142 du 4 novembre et la facture numéro 143 du 24 novembre. Si nous ajoutons les deux montants hors taxes de ces factures, à savoir 7 655 euros plus 9 548 euros, nous obtenons le montant qui apparaît dans la déclaration, c'est-à-dire 17 203. L'ensemble de ces opérations sont soumises à une TVA à 5,5%. Par conséquent, nous reportons ce chiffre sur la ligne numéro 8 avec en regard le montant de la TVA correspondante que nous avions calculé dans nos comptes en T, ici, et que nous arrondissons à l'euro le plus proche. Par conséquent, nous reportons 946 euros. Nous faisons le total et nous reportons donc ces mêmes 946 euros sur la ligne 14, puis nous nous occupons de la TVA déductible. La TVA déductible sur IMO qui apparaîtra ligne 16 correspond au solde du compte 44562, c'est-à-dire en l'arrondissant 268 euros. Et le montant de la ligne suivante, TVA déductible sur autres biens et services, s'élèvera donc à 161 euros. Il s'agit du solde que nous avions calculé, arrondi là encore. Le total de ces deux montants apparaît sur la ligne 21. Il s'élève à 429 euros. Il est inférieur aux 946 euros de TVA collectés et donc par soustraction, nous obtenons le montant de la TVA que l'entreprise devra payer à l'État, à savoir 517 euros, somme que nous reportons par deux fois ici et là. Comment ceci va-t-il se traduire dans le journal ? Eh bien, tout d'abord, nous allons donc enregistrer à la fin du mois de novembre, donc le 30 novembre, la déclaration de TVA, puis ensuite, le 15 décembre, nous enregistrerons le paiement fait à l'État par chèque. Donc nous réappliquons les règles que nous avons vues lors de l'enregistrement de la déclaration de TVA du mois d'octobre. Donc notre premier principe était de solder les comptes de TVA collectés et de TVA déductibles. Notre compte de TVA collectés était créditeur pour 946,16 euros. Par conséquent, si nous voulons le solder, nous devons réutiliser ce compte pour le même montant, mais cette fois-ci au débit. Inversement, si nous voulons solder nos comptes de TVA déductibles, il va falloir les créditer. Le montant de TVA à décaisser correspond à la dette sur l'État. Cette dette, eh bien, nous venons de la calculer. C'est le montant que nous avons déclaré sur notre déclaration, c'est-à-dire 517 euros. Donc c'est le montant que nous faisons apparaître dans le compte 44551 TVA décaissé. Si je m'arrête ici, mon écriture n'est pas équilibrée. Il va me manquer 1,03 euros au crédit. Et donc, comme le montant est créditeur, il est à mon avantage et je vais l'enregistrer cette fois-ci dans le compte 758, produits divers de gestion courante. Voilà l'écriture correspondant à la déclaration de TVA du mois de novembre. Cette dette de 517 euros devra donc être payée le 15 décembre. Nous allons donc la solder en réutilisant le compte 44551 cette fois-ci au débit. Et nous allons constater le paiement par chèque en créditant la banque. Nous avons ainsi l'opération qui enregistre le paiement de la TVA du mois de novembre.